Bien, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'avoir été invité ce soir, non pas en tant que militant, mais en tant qu'historien. Et on va essayer de parler de l'histoire de Toulon sous la Révolution française. Toulon est une ville portuaire dont on parle plusieurs fois dans l'histoire de France, et notamment pour des événements dramatiques, militaires, dont on fait souvent reproche aux Toulonnais. La trahison, je cite, de la livraison de Toulon aux Anglais en 1793, le sabordage de la flotte en 1942, au moment de l'invasion de la zone sud. Et en fait, c'est à l'occasion des 230 ans, cette année du premier de ces événements, donc 1693-2023, que nous allons évoquer brièvement le déroulement de la Révolution à Toulon. Quels sont les grands moments du phénomène révolutionnaire dans notre ville ? On associe souvent à Toulon l'image de ville royaliste, notamment en raison de l'épisode 93. Est-ce que, ou pas, c'est une représentation qui est justifiée ? Premièrement, je voudrais d'abord parler de Toulon en 89. Il faut remonter un petit peu pour présenter la ville. En 1789, Toulon est déjà une ville ancienne, et son rôle a évolué au cours des siècles. Je vais vous présenter plusieurs plans de la ville, qui sont assez facilement trouvables sur Internet. A noter d'ailleurs que récemment, ils ont été rassemblés dans un atlas historique, qui a été rédigé par un ancien maire de Toulon, François Trucy. Ça s'est sorti, donc, il n'y a pas très longtemps, et ça a été diffusé en différents endroits culturels de la ville, bibliothèques, académias, etc. Alors, pendant l'Antiquité romaine, vous savez peut-être qu'on parle de Télomartius. Ce n'est pas une carte qui date de l'Antiquité romaine, évidemment, mais qui montre quand même le site assez exceptionnel de la double rade de Toulon. Donc, la petite rade entre le Morillon d'un côté, et puis la Seine de l'autre, et puis la grande rade entre la presqu'île de Saint-Mandrier, et puis le Pradé, les oursinières, qu'on ne voit pas tout à fait sur cette carte, qui date du XVIIIe siècle. Bon. Ah donc, c'est un destin un peu particulier, Toulon, parce que ça, donc, ça a toujours été un port, mais pas toujours un port militaire, notamment à ce qu'on imagine. Télomartius, c'est un nom composite. Ça vient du nom d'un dieu, d'une source, un dieu gaulois, d'une source située au bas du Pharaon, et puis évidemment, le dieu romain de la guerre, Mars, que tout le monde connaît. Et on sait que la ville s'est développée dans l'Antiquité romaine par rapport au pourpre. Le pourpre, c'est la fameuse couleur qui était réservée aux vêtements impériaux ou des grandes familles nobles de l'Empire romain. Et en fait, il était fabriqué notamment à Toulon, soit à partir du murex, un coquillage qu'on trouvait assez facilement dans l'arabe, alors aujourd'hui, il a disparu. Et puis, quand il n'y a plus de murex, on prenait éventuellement la cochenie du chêne kermesse, c'est-à-dire un petit insecte, et ça faisait également la couleur rouge. Et d'ailleurs, il existe un débat historique important pour savoir où exactement était situé le port de commerce, je dis bien, c'est un port de commerce, non pas un port militaire à l'époque, de Toulon. Vous savez peut-être qu'en 1987, quand on a démoli une partie du quartier Besagne, là où se trouve actuellement le centre Mayol, on a trouvé trois ou quatre barques de six à huit mètres de long, qui étaient à fait romaines, en état assez intéressant d'ailleurs. C'est bien dommage qu'elles ne soient pas restées dans un musée à Toulon. Et longtemps, on a cru que c'était là qu'était situé le port. Et en fait, on n'a pas trouvé d'autres vestiges. Et il y a un article récent du Cotinavar Matin qui en parlait. Et l'historien local André Tardy pense qu'en fait, le vrai port était plus à l'ouest, du côté de Castignau. Et que c'est pour ça, comme ça n'a pas été fouillé, parce qu'actuellement, c'est un arsenal militaire, évidemment, c'est là que serait le port antique de Toulon. En tout cas, il faut attendre la réunion de la Provence à la France en 1481-1483, ça s'est fait en plusieurs étapes, pour que la situation géographique de Toulon, qu'on voit ici au sein de deux rades qui sont emboîtées, protégées des courants, des assauts de l'anomie, grâce à différentes buts qui permettent de surveiller ce qui se passe au large. Eh bien, c'est à partir de là que ça a été remarqué par la monarchie et exploité d'un point de vue militaire, contrairement à Marseille, je parle quand même un peu de Marseille, où la baie très large, évidemment, ne permet pas d'un aspect trop militaire. Alors, vous savez peut-être que c'est Vauban qui invente la fameuse expression reprise dans tous les manuels touristiques, de plus belles rades d'Europe, même si les Brestois ne sont pas trop d'accord. Et donc, le port militaire est développé par Henri IV, puis par Vauban, à partir de 1679, et la ville croît assez vite. 5 000 habitants en 1450, une dizaine de milliers au début de Louis XIV, et on atteint 25 000 à la veille de la Révolution française. Donc, c'est une des 10 plus grandes villes de Basse-Provence, quand même. Et il reste aujourd'hui deux éléments importants de cette fortification de Vauban, qui a largement été mangée par la suite, évidemment, je montrerai quelques cartes tout à l'heure. Alors, il y a la poudrière, le magasin à poudre à butte Millot, qui n'est pas visible parce que c'est côté arsenal militaire, et puis là, par contre, qui est beaucoup plus connu des Toulonnais, c'est la Corderie, qui fait 400 mètres de long, qui est située en contrebas de la place d'armes, et c'est là qu'étaient justement fabriquées les cordes. C'était la plus grande Corderie, la plus longue Corderie de France. Elle a été active jusqu'en 1886, et c'est la seule qui subsiste aujourd'hui avec celle de Rochefort. Bon, malgré tout, Toulon a subi beaucoup de dégâts, notamment, alors, je reviens un petit peu en arrière, ça c'est Toulon au Moyen-Âge, un plan qui est assez connu, qui a été fait à partir du cadastre retrouvé au 19e siècle par Octave Tessier, l'archivite de la ville à l'époque, et on voit bien que Toulon, c'était tout petit, c'était en long de d'autre côté, alors, contrairement, évidemment, à la vieille blague, le mot de Toulon ne vient pas de la forme de la ville, naturellement. Et donc, en gros, Toulon, ça allait à l'est du cours Lafayette actuel, au nord, en gros, le collège Péresque, et puis, à l'ouest, c'est la rue d'Alger. Donc, imaginez, c'est un petit ovale de très petites dimensions, et la cathédrale est à peu près au centre, on en reparlera tout à l'heure, de ce, de ce, ce forme, de cette forme, donc, de quadrilatère. Voilà. Donc, ensuite, il y a plusieurs, ce n'est pas le sujet de ma conférence, mais on ne pouvait pas quand même passer sur cette illustration qui est magnifique, même si ça rappelle des heures un petit peu sombres pour l'histoire de Toulon. En 1543-1544, vous savez sans doute que François Ier, premier roi chrétien allié à une puissance musulmane par les capitulations contre l'Empire espagnol et germanique de Charles Quint, eh bien, décide d'ouvrir le port de Toulon pendant six mois à la flotte ottomane qui est chargé, en fait, d'aller piller les navires espagnols qui peuvent passer de l'Espagne au sud de l'Italie, le sud de l'Italie étant à l'époque espagnole. Et donc, eh bien, pendant six mois, on a demandé gentiment aux Toulonnais de partir de la ville. On raconte même que la cathédrale a été transformée en mosquée. À noter que c'est un point extrêmement discuté historiquement et il semblerait, si on s'appuie sur les sources les plus anciennes et les plus fiables que ce ne serait pas le cas. Bon, je passe. Là, c'est une carte qui date justement du siècle de 1707, encore un épisode militaire important puisque Toulon a été assiégé par les Savoyards. Et en 1720 aussi, la peste venue de Marseille a fait des dégâts très importants dans la ville. Je n'ai pas le temps de développer tout ça. Dernier événement important, qu'on ne voit pas toujours dans les différents plans, mais c'est en 1748 l'implantation du bagne à Toulon. Donc, ça succède aux fameuses galères de Marseille et ça restera jusqu'en 1873, donc pendant près de 130 ans. Le bagne était en fait sur le port, c'est-à-dire là où on a à peu près la Nouvelle d'Ars, côté sud-ouest. pour approfondir, il faut aller voir le musée de la Marine à Toulon et éventuellement aussi le musée d'histoire de Toulon de la Société des Amis du Vieux Toulon qui est en centre-ville, rue Saint-Andrieux. Alors, donc on arrive à Toulon à la veille de la Révolution française. Voyez, donc, Toulon est évidemment agrandi par rapport à l'espace qui était le sien au Moyen-Âge, divisé un peu en deux puisqu'on a l'ancienne d'Ars et puis qui date de la fin du Moyen-Âge en gros, même si elle a été aménagée en plusieurs étapes, et puis la Nouvelle d'Ars du temps de Vauban. Et donc, on a cet aspect un petit peu ovale avec une série de forts un peu autour. On voit ici en bas à droite le fort Lamalgue qui sont chargés de sécuriser la ville de Toulon puisque c'est un port militaire important. J'ai peut-être encore, voilà, alors je triche un peu parce que c'est un plan de 1840, donc après la Révolution française, mais le tissu urbain n'a pas beaucoup changé. C'est à partir de 1850 que l'enceinte de Vauban est supprimée et donc qu'on a de grosses modifications avec le percement du boulevard de Strasbourg, la haute ville osmanienne, la gare SNCF, etc. Bon, et donc là on se rend compte à peu près de l'aspect de la ville à l'époque avec donc le gros point noir se situe plutôt côté est, c'est la cathédrale, ensuite la corderie qu'on ne peut pas rater côté ouest et puis donc le double arsenal dont je parlais tout à l'heure. donc en 1789 Toulon a à peu près 25 000 habitants et naturellement le poids de l'armée et de la noblesse aussi sont très forts. L'historien Michel Verger-Français qui a compté d'après des registres qu'il a retrouvés pour toute la marine française on a 1600 officiers et élèves. Alors évidemment ça nous paraît peut-être très peu aujourd'hui mais il faut imaginer que ça a déjà quadruplé par rapport à Colbert. Donc en une grosse centaine d'années c'est une énorme évolution si vous voulez lire Marine et révolution les officiers de 1639 et leur devenir dans Histoire, Économie et Société en 1990 et donc il y a un peu moins de la moitié de ces officiers qui se situent à Toulon puisqu'il y a d'autres ports notamment Brest et Rochefort. Les ouvriers de la marine sont nombreux Jean Meillère parle même de ville Arsenal donc une activité économique qui est essentiellement centrée sur le domaine militaire. Alors pas seulement Toulon est aussi une ville qui est active sur le plan religieux malgré la petite étendue de son diocèse qui va en fait de Saint-Nazaire aujourd'hui Saint-Nazaire-sur-Mer jusqu'à hier et aux bordures des morts. Vous voyez donc c'est très petit par rapport au diocèse actuel de Fréjus-Toulon qui correspond au département du Var. C'est vraiment l'agglomération toulonnaise. Bandol c'est déjà le diocèse de Marseille. Pierrefeu c'est déjà le diocèse de Fréjus. Néanmoins c'est un évêché qui est assez ancien qui date au moins du 5e siècle et la cathédrale a fêté en 2017 les 1500 ans de l'épiscopat de Saint-Cyprin de Toulon à ne pas confondre avec Saint-Cyprin de Carthage qui est plus connu. Il y a une cathédrale qu'on a vue Notre-Dame de la Cède ou Sainte-Marie de la Cède. Il y a une deuxième paroisse aussi qui est l'église Saint-Louis qui en fait est à peine terminée en 89 et qui ne va pas servir au culte qui s'avérera pour la première fois de Temple de la Raison sous la terreur. Beaucoup de congrégations religieuses aussi dominicains minimes visitandines ursulines récollées j'en passe et des meilleurs pour terminer sur ce petit panorama on ne peut pas non plus manquer les confrits de pénitents qui sont des associations de la laïque catholique qui s'occupent des œuvres de charité il y en a 4 à Toulon les pénitents blancs de Saint-Vincent qui sont apparus les premiers en 1432 les pénitents noirs de Sainte-Croix 1564 les pénitents bleus de Saint-Sébastien 1573 et les pénitents gris de Saint-François 1591 donc vous voyez qu'ils datent en gros de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance 3 sur 4 d'ailleurs ont été supprimés dès 1789 pour des raisons entre guillemets et de modernisation pour les pénitents noirs c'est pour des raisons essentiellement financières parce que les pénitents noirs avaient souscrit un emprunt important qu'ils n'ont jamais réussi à rembourser en revanche l'historien Maurice Agulon raconte que la sociabilité et la sociabilité c'est-à-dire l'ensemble des associations qui font se rencontrer les gens dans une ville est de moins en moins marquée par le catholicisme parce que des clubs des loges maçonniques tiennent le haut du pavé à Toulon comme dans notre ville de Provence deuxième point après cette longue présentation quelles sont les divisions les soubresauts politiques de la ville sous la révolution française alors il y a beaucoup de choses à dire et vous allez voir que les citations ne manquent pas d'abord premier événement la rédaction des quêtes de doléance les élections par corps de métier qui ont lieu mi-mars 1789 et qui se passent de manière assez paisible premier incident le 23 mars 1889 c'est une émeute qui fait beaucoup de bruit et qui part en fait de l'augmentation du prix du pain dans cette période de disette voilà dans cette période de disette et donc après un hiver long rigoureux on dit que les oliviers ont gelé ce qui est quand même pas très courant en Provence et on assiste à une foule disparate essentiellement d'origine modeste avec beaucoup de femmes qui envahit l'hôtel de ville s'en prend aux élus municipaux l'ancien consul d'entier de Ville Blanche qui a été rédigé le quai de doléance et molesté on s'en prend aussi d'hométie des archivistes l'archiviste titulaire Baudin l'ancien archiviste Mourchon sont visités chez eux leurs maisons sont pillées le directeur des constructions de l'arsenal le capitaine de vaisseau Gauthier et on s'en prend même à l'évêché qui est situé à l'époque au milieu du cours du cours Lafayette actuel c'est à dire tout à côté de la cathédrale évidemment et en fait l'évêque est absent donc on va piller sa cuisine et jeter voler son carrosse et aller le jeter en bas du cours Lafayette donc à la mer alors c'est évidemment un événement assez dramatique et le commandement de la marine le comte Albert de Rion qui était ce jour-là chez des amis en dehors de Toulon est appelé il arrive tardivement donc appelé par la municipalité il découvre avec stupeur tous les dégâts et il décide de rétablir l'ordre tout en critiquant les excès de la municipalité qui dit que quelque part la municipalité est un peu à l'origine de ses émeutes notamment parce que le prix des impôts des impôts locaux on dirait aujourd'hui était assez fort à Toulon bon et donc il décide de limiter aussi les sanctions il n'y a que trois personnes emprisonnées une femme parce qu'elle a parce qu'elle a insulté monsieur de Rion et deux ouvriers qui étaient agitateurs et qui avaient refusé de s'arrêter la municipalité du coup décide de réagir en faisant baisser le prix du pain mais l'attention reste vive et Michel Vergier-Franceschi qui a consulté beaucoup d'archives sur cette période souligne que Albert de Rion qui est très humaniste et qui parait un peu acquis aux nouvelles soutient globalement les revendications populaires donc déjà on aurait un peu une coupure entre la municipalité et le commandant de la marine le verdict du parlement d'Aix parce que évidemment la municipalité porte plainte sur ce qui s'est passé est beaucoup plus sévère deux pendaisons et plusieurs qui doivent être soit fouettés soit envoyés aux galères on imagine un peu quand même le choc dans Toulon et l'émotion en population est tellement dense que finalement on va éviter l'application des peines par une pétition et le parlement d'Aix et la municipalité cèdent la foule a gagné l'agitation commence à gagner les villages de l'arrière-pays Soliès Carcérane Lacro si bien que Georges Blanc qui a écrit un livre un petit peu romancé sur Toulon mais très intéressant rien n'a pu les abattre vous avez peut-être consulté ce livre déjà un peu ancien dit qu'en fait la révolution a débuté à Toulon puisqu'on est avant le 14 juillet quand même on est avant l'emprise de la Bastille bon c'est un peu un petit peu discutable parce que toutes les villes disent que la révolution a débuté chez eux notamment autour de Grenoble mais bon on peut retenir éventuellement l'idée le 1er décembre 1739 deuxième émeute qui éclate mais cette fois-ci c'est contre le commandant de la marine Albert Durion dont je viens de parler pourquoi ? parce qu'il a eu le malheur de licencier deux ouvriers qui s'appellent COS et CANIVÉ alors d'après certaines sources ce serait GOS et GANIVÉ parce que les documents on ne sait pas trop si c'est des C ou des G et en fait ils étaient coupables d'avoir adhéré à la milice nationale récemment constituée par la classe dirigeante de la ville pour assurer la surveillance bénévole et en fait on avait donc Albert Durion avait donc était responsable de la marine avait interdit aux ouvriers d'appartenir à la garde nationale à la milice pourquoi ? parce que les gens qui étaient sur la milice faisaient ça évidemment sur leur temps libre or on pense que les ouvriers et bien du coup pourraient passer moins de temps à travailler à l'arsenal à cause de ça donc on dit bah non il faut choisir soit on n'a pas besoin de travailler pour vivre on est rentier donc on peut sans problème adhérer à la milice nationale soit on est salarié et donc il faut rester salarié donc ils sont licenciés et ces licenciements évidemment et bien vont donner mettre le feu aux poudres les ouvriers de l'arsenal refusent d'aller travailler on va casser les vitres de l'hôtel du comte de Rion âgé de pierre ça va durer quasiment toute la journée du 1er décembre et finalement c'est une victoire populaire parce que la municipalité décide peut-être un peu pour se venger ce qui s'est passé le 23 mars d'incarcérer l'amiral de Rion au Fort-Lamalgue officiellement c'est pour le protéger de la foule bon j'ai rarement entendu dire quand même qu'on protégeait quelqu'un en le mettant en prison surtout si c'est un commandant de la marine bref il y a un petit peu les tensions qui commencent qui commencent évidemment à monter l'affaire arrive jusqu'à Paris où elle fait beaucoup de bruit le roi lui-même ordonne de faire libérer le commandant et quatre officiers qui étaient enfermés avec lui sauf que la mairie refuse tant qu'on n'a pas un décret de l'Assemblée nationale et bien on ne va pas oublier ça c'est très important au point de vue juridique ça veut dire que la notion de souveraineté est en train de basculer jusqu'à présent celui qui avait la souveraineté c'est le roi c'est le souverain là la municipalité de Toulon qui pourtant pas la plus avancée on dirait à gauche entre guillemets décide de ne pas écouter si ce n'est pas l'Assemblée nationale on dirait aujourd'hui la représentation populaire qui sanctionne cette décision et donc il y a un débat à l'Assemblée avec un certain Robespierre qui prend la parole qui défend l'emprisonnement du commandant il faut qu'il reste qu'il reste fort à la malle qu'il est bien là-bas et finalement le 15 décembre la majorité des députés de l'Assemblée nationale décide de voter la libération de Rion et des 4 autres officiers les officiers sont libérés mais leur sécurité n'est plus assurée et du coup plusieurs d'entre eux vont choisir de quitter Toulon en fait c'est le début de l'émigration Rion va même monter jusqu'à Paris pour défendre son action pendant ce temps vous avez une vue de Toulon en 1750 par Joseph Vernet un célèbre peintre qui a fait plusieurs qui a fait de nombreux tableaux de port et de villes de France sous Louis XV bon et donc et bien il monte à Paris pour défendre devant l'Assemblée nationale son action en disant mais moi j'ai été emprisonné à tort je ne vois pas du tout pourquoi pourquoi on m'a mis au Fort-Lamalgue et en fait écoutez bien le duc de la Rochefoucault liant en cours donc il est quand même noble préfère soutenir le peuple toulonais en disant l'habitude d'un commandement sans opposition d'une autorité sans borne tel que le service de l'armée pardon de la mer rend nécessaire a paru quelquefois faire oublier à monsieur de Rion que la révolution exigeait d'autres formes ça veut dire quoi exactement ça veut dire que en fait un commandant de marine n'a plus la légitimité de prendre une décision de prendre un ordre si le peuple n'est pas d'accord voyez un peu le changement juridique qui est en train de se produire là c'est énorme c'est tout l'ancien régime qui est en train de s'effondrer sous les yeux du commandant de Rion c'est absolument énorme l'autorité militaire est donc complètement sapée au profit de la légitimité populaire parce qu'il a osé licencier des ouvriers alors que c'était interdit d'être à la fois ouvrier de l'arsenal et milicien de la garde nationale et bien on s'est révolté contre eux et donc Verger Franceschi dit que l'année 89 est un véritable tournant à Toulon parce que on a choisi l'écoute de la foule plutôt que le respect des compétences et des fonctions vous voyez pas seulement que des fonctions mais aussi des compétences bon j'ai pas le temps de développer et le nouveau gouverneur de la marine qui remplace évidemment Albert de Rion le comte d'Hector dit que je cite la fermentation est au plus haut point à Toulon la fermentation un terme quand même assez significatif et donc peu à peu les officiers de la marine vont émigrer à partir de 90 91 92 en masse notamment vers l'Italie et sans pouvoir entrer dans toute la chronologie toulonnaise évidemment je voudrais dire que ce qui désormais va avoir un poids important c'est le club vous savez que dans le tourbillon de la sociabilité révolutionnaire suscité par l'agitation de 89 les clubs se constituent à partir de Paris ils sont imités en province ce sont des sortes d'associations politiques avec très souvent une carte de membres donc on n'entre pas comme ça qui se réunissent dans un grand local souvent au lieu de culte désaffecté pour discuter et aussi pour peser sur les les décisions locales donc c'est important quand même c'est un groupe de pression c'est un groupe de pression alors à Toulon il y a deux clubs qui vont siéger dans deux deux églises conventuelles désaffectées par la suppression des vœux religieux par une loi du 13 février 1730 il n'y a plus de vœux religieux la première c'est la société des jacobins qui porte plusieurs noms on l'appelle parfois la société des amis de la constitution on l'appelle aussi parfois le club Saint-Jean ou le club des blancs parce que il prend donc appui à l'église Saint-Jean qui à l'époque n'est pas le clocher attention il a été rajouté en 1871 alors les Toulonnais on reconnait l'église Saint-François de Paul aujourd'hui en bas de Colafayette et donc était à l'époque l'église des religieux récollés ce sont des franciscains un peu austères et donc ces récollés ont été mis dehors en février 90 donc là ça va être le club des révolutionnaires les plus avancés et puis un deuxième club le club des modérés qu'on appellera le club des noirs qu'on appellera aussi le club Saint-Pierre parce que précisément il était abrité à l'église Saint-Pierre qui était une église un peu plus petite faite par donc par les augustins alors en gros c'était si vous connaissez Toulon vous avez la petite place où il y a la partie de cartes de Rémus où beaucoup de touristes viennent s'appuyer pour faire des photos avec eux et donc l'église était juste en face elle a été détruite après les bombardements en 1945 bon et donc ce club de Saint-Pierre est né à l'été 91 d'une scission du coup du club Saint-Jean alors je vais m'arrêter sur le club Saint-Jean essentiellement parce que c'est lui sur lequel on a le plus de renseignements et puis c'est lui aussi qui a joué le plus grand rôle dans l'histoire révolutionnaire de Toulon alors il y a beaucoup de publications sur lui si vous avez envie d'approfondir sur internet vous pouvez trouver Henri Labrou le club Jacobin de Toulon 1790-96 Paul Cotin Toulon-les-Angers 1793 d'après des documents inédits et quelques autres je n'ai pas le temps de tout développer globalement on sait que le club Saint-Jean a été ouvert en juin 1790 par un avocat l'avocat Barthélémy et ce n'est pas anodin parce que c'est lui qui a défendu les émeutiers qui ont menacé le commandant de la marine donc on voit très bien de quel côté il est évidemment donc il est clairement révolutionnaire alors on y trouve beaucoup d'ouvriers de l'arsenal de marins de soldats de gens qui sont en tout cas unis par une forte une forte conviction révolutionnaire et du coup à pas très très trans l'opposition avec Saint-Pierre est très forte on dit dans une source de l'époque Saint-Pierre ne cesse d'insulter Saint-Jean et Saint-Jean le lui rend bien comme on verra un petit peu tout à l'heure et d'ailleurs sur la place d'armes actuelle qu'on appelle à l'époque le champ de bataille le 23-291 vous avez une bagarre entre les représentants des deux clubs qui font quand même sept morts vous imaginez quand même c'est pas rien sept morts entre membres de deux clubs révolutionnaires bon alors l'église Saint-Jean alors voilà une photo actuelle de l'église Saint-François de Paul alors il faut imaginer un petit peu on enlevait évidemment en tout on enlevait tous les objets religieux on a enlevé donc les cierges les tableaux les statues et on a on a rajouté différents symboles par exemple un drapeau polonais qui parce que la Pologne vous savez était en train d'être partagée entre les russes les autrichiens et les prussiens et donc c'est le modèle des révolutionnaires il y a également un grand drap maculé de blanc et c'est un garde pardon le gant d'un garde suisse qui a été tué lors de la prise des Tuileries en 1692 et qui a été ramené en souvenir en prise de guerre entre guillemets par un Toulonais voilà donc vous imaginez un peu donc l'église l'église Saint-Jean Saint-François de Paul c'est qu'elle a changé de nom en 1803 en fait quand elle était rouverte comment elle pouvait être à l'époque alors j'ai malheureusement pas de gravure qui peut vous vous la représenter mais ça serait assez intéressant et puis de l'autre côté on est toujours dans cette église et bien c'est assez significatif que le centre névralgique n'est pas le coeur mais la tribune symboliquement on tourne le dieu on tourne le dos pardon à Dieu on tourne le dos au culte qui a été supprimé évidemment et c'est depuis la tribune que les révolutionnaires haranguent la foule les membres du club alors à dire notamment que ce club Saint-Jean va avoir de plus en plus d'influence à partir du début 1791 les membres du club portent à la boutonnière un ruban tricolore sur lequel est peint un oeil qui symbolise la vigilance qu'il faut avoir par rapport à tout ce qui peut nous entourer et menacer la révolution française attention à partir des élections de novembre 90 le club commence à prendre le contrôle de la municipalité et le 6 mars 91 c'est officiel le nouveau maire qui s'appelle Yacinthe Paul est issu du club Saint-Jean c'est à dire que le groupe de pression a réussi à faire ce qu'il voulait à prendre le pouvoir le pouvoir municipal appartient quelque part au club Saint-Jean et à partir de là on va transmettre à la mairie la délation des mauvais citoyens les chefs de la garde nationale un avocat contre-révolutionnaire grané des gens qui se trouvent réagir mollement lorsqu'il y a une fête patriotique hop tout de suite on va transmettre les noms c'est la société de la délation on aura également des contacts épistolaires avec Robespierre évidemment qui sera nommé illustre défenseur de la liberté politique et du coup qui est fait citoyen d'honneur de la ville de Toulon vous ne savez peut-être pas que Robespierre était fait citoyen d'honneur de la ville de Toulon en 1791 avant d'être d'être aussi aussi connu alors à la tribune flottait un drapeau tricolore aussi de là que parlait l'orateur et puis il y avait également dans le cœur comme il ne servait pas donc au culte à quoi il servait et bien il servait en fait à garder des caisses d'armes et de munitions donc le cœur servait aux caisses d'armes et de munitions alors je cite un historien du 19ème siècle Dominique Henry qui dit qui n'a pas beaucoup de sympathie pour le club vous allez voir c'est de sa tribune que des monstres agitant des paquets de cordes excitèrent au massacre qui ensanglantèrent les rues et rendirent horrible la plupart des réverbères qui les éclairaient le ton est donné alors on a quelques éléments sur ces personnages qu'on peut imaginer le plus connu Jacques Victor Sylvestre qu'on appelle parfois Sevestre il n'est pas de Toulon il est de Briançon dans les Hautes-Alpes c'est un ancien vainqueur de la Bastille et il était surnommé le Lion de Saint-Jean c'est je cite un orateur au poumon infatigable selon l'historien Oscar Havard il monte fréquemment à la tribune et il commence son discours par en fait tout ce qu'il faut combattre ensuite il termine par tout ce qu'il faut promouvoir je cite il faut songer au salut de l'état exterminer de son sol tout ce qu'il y a d'impur et de factieux les nobles les prêtres et les riches sont vos ennemis naturels amis levons-nous contre eux à ses côtés vous avez un ex-capucin le père saturnin qui passe son temps à lancer les pires blasphèmes c'était son occupation préférée vous avez également un prêtre démagogue Simon qui était membre de la municipalité et qui en fait portait une écharpe tricolore sur sa soutane donc lui par contre n'était pas défroqué on a aussi un autre religieux l'abbé Hénaud homené de la marine on a l'avocat Barthélémy j'en ai parlé le perruquier Lambert le chiffonniste Figon le tape dur Monteil un certain Barry le Boiteux le maille dit beau soleil surnommé le pendeur de la ville en raison de son activité préférée voilà que du beau monde très très intéressant très recommandable vous imaginez bien on a également un ancien député à l'Assemblée nationale l'Assemblée Constituante l'avocat Gabriel Ricard qui un temps a été président du club la présidence tournait assez régulièrement une lettre anonyme de l'été 93 parle de 20 ou 25 scélérats avides de biens et de sang qui s'était arrogé tout pouvoir et s'était érigé en tribunal révolutionnaire tribunal populaire pardon alors qu'est-ce qu'ils font ces gens donc qui assistent à ces différents discours ils vont pendant les quelques processions religieuses qui restent à la cathédrale les assaillir de siffler de huer ils font des chansons obscènes après avoir tué les contre-révolutionnaires nous en pendrons encore des aristocrates je cite les pires sacrilèges aussi se produisent dans les églises et puis le chant donc le chant également est une activité préférée lors des promenades civiques les promenades civiques en fait c'est-à-dire que vous avez la foule qui décide d'aller se rendre dans tel ou tel quartier pour mettre fin à la vie d'un contre-révolutionnaire et le pendre au réverbère le plus proche de la vie voilà à noter que la nuit du 27 au 28 juillet 92 est décisive sur le plan national la révolution est entrée dans une phase d'incertitude vous savez peut-être que la France a déclaré la guerre à l'Autriche le 20 avril et peu préparée au combat ont subi beaucoup de défaites la patrie est proclamée en danger peu après il y aura à Paris les fameux massacres de septembre et du coup l'agitation est à son comble et donc le 27 juillet à 9h du soir Sylvestre pense que le moment est venu de passer à l'action en fait il va faire un discours toute la nuit ça rappelle un peu où c'est Fidel Castro dans ses meilleures heures et il va je cite commencer l'oeuvre d'expiation il faut voter la mort du directoire le directoire c'est les autorités civiles qui sont tenues par des révolutionnaires modérés donc qui sont pas suffisamment avancés pour les tenants du club du club Saint-Jean et de tous les noirs les noirs c'est le club des noirs c'est à dire le club des révolutionnaires modérés et donc pendant plusieurs jours vous avez des promenades civiques qui vont aller éliminer physiquement tous ceux qui sont adversaires d'une révolution radicale en quelques jours on a une douzaine d'exécutions sommaires alors ils appellent les bravis les bravis c'est les hommes de main de Sylvette parce qu'ils sont braves entre guillemets ils ont pas peur de la violence en tout cas vous avez parmi eux 5 administrateurs 3 membres du tribunal du district un marchand un artisan etc le club Saint-Pierre des modérés évidemment termine par être fermé et en fait Toulon a vécu avec quelques mois d'avance ce qui se passe en gros à Paris au moment de la chute des Girondins les 31 mai et 2 juin 1793 donc vous voyez Toulon est en avance par rapport au déroulement de la révolution française pendant un an et bien celui qui fait le club celui qui fait la loi à Toulon c'est le club Saint-Jean le 5 août par exemple on va faire pendre 4 aristocrates de Toulon dont le président et le procureur du département même pas pour nos opinions politiques mais parce qu'ils sont aristocrates le dimanche 28 octobre un groupe d'excités parmi lesquels figurent Desmarque Lambert Barry et l'inévitable Beau Soleil se rend à pied jusqu'à la Valette à la Valette on tombe sur le curé l'abbé Jérôme Marre qui vient de terminer les vèpres dans l'église et en fait il va être roué de coups et tué devant son église donc à la fin de la journée on va également prendre un certain Seneze qui avait commis un crime énorme c'est qu'il avait demandé à l'administration de fermer le club Saint-Jean forcément vous imaginez bien qu'il ne pouvait pas s'en sortir donc en gros le pouvoir est à la rue c'est le club Saint-Jean c'est même pas la municipalité révolutionnaire pourtant ils sont du même bord politique mais c'est le club Saint-Jean qui est au pouvoir la municipalité fait aussi marcher la guillotine qu'elle s'allait à la passe d'armes à partir de janvier 1793 pas de liberté pour les ennemis la liberté cependant eh bien on a quand même un mouvement de bascule un balancier politique qui se produit vous savez que Toulon fait tout avant les autres et en juillet 1993 eh bien c'en est trop c'est ce qu'on appelle le mouvement fédéraliste le mouvement sectionnaire qui va renverser la municipalité issue du club Saint-Jean qu'est-ce qui s'est passé c'est le moment où le gouvernement montagnard qui a pris le pouvoir en France donc au mois de juin j'en parlais tout à l'heure se trouve confronté à des difficultés de plus en plus grandes alors il y a eu une pause avec la bataille de Valmy qui a été gagnée en septembre 92 juste au moment de la proclamation de la république et puis en 93 d'autres moments un peu difficiles notamment la révolte de Vendée la révolte à Lyon la révolte à Marseille et donc eh bien Toulon va prendre le pas également dans ce sujet-là le pivot c'est les 12 et 13 juillet 93 12 et 13 juillet 93 à l'assemblée de l'ancien couvent des Minimes un artisan bridier c'est-à-dire il fait des brides pour les chevaux c'est un travail très modeste Jean-Baptiste Roux décide de rédiger une pétition pour la réouverture des sections électorales alors il faut bien comprendre de quoi il s'agit les sections électorales c'est un peu si vous voulez des bureaux de vote où les gens ne se contentent pas évidemment de on verra cette image après les gens ne se contentent pas d'aller voter mais ils vont discuter aussi librement sur la situation politique voilà ce sont des lois d'assemblée alors on pourrait dire mais quelle différence avec les clubs c'est qu'au club il faut avoir sa carte alors que la section électorale elle, elle est complètement libre à partir du moment où vous êtes électeur donc un homme évidemment c'est pas ouvert aux femmes mais eh bien vous pouvez y aller et donc les révolutionnaires du club 500 ont fermé les sections pour pouvoir rester le seul organisme de contrôle de la vie politique démocratique mais pas trop quand même parce que sinon il pourrait y avoir un petit peu des débordements bon et donc Jean-Baptiste Roux est très intéressant parce qu'il décide de ne pas s'en prendre directement au club Saint-Jean mais en fait de créer une instance rivale du club Saint-Jean c'est rouvrir les sections et alors on a beaucoup discuté sur la personnalité de cet acteur pourquoi lui à ce moment là beaucoup de choses ont été dites certains ont dit que c'était un agent royaliste infiltré chez les jacobins d'autres que c'était un traître d'autres un héros d'ailleurs il a été décoré sous l'ordre de Louis XVIII en 1817 sous la restauration parce que il faut dire qu'il était jusque là membre de la société du club Saint-Jean donc ou alors est-ce que c'est parce qu'il se rend compte que la révolution va trop loin bon on n'arrivera jamais à savoir évidemment en tout cas ce qui se passe c'est que en quelques heures il remporte l'adhésion et on a 228 signatures en quelques heures 228 personnes signent cette pétition pour la réouverture des sections électorales en fait c'est la majorité silencieuse qui est en train de se réveiller et donc la guerre nationale bascule la guerre nationale vous vous souvenez cette milice qui avait été faite en 89 qui était un petit peu la force armée qui est chargée de maintenir l'ordre sauf qu'elle maintenait l'ordre que quand ça a rangé ceux qui ont le pouvoir voilà quand ce sont les révolutionnaires qui vont pendre les aristocrates la guerre nationale n'intervient pas quand c'est l'inverse éventuellement là elle est présente et donc la guerre nationale passe du côté sectionnaire la municipalité jacobine de Yacinthe-Paul s'écroule et les révolutionnaires vont se réfugier au club Saint-Jean et là on a carrément un siège la nouvelle municipalité on va dire révolutionnaire modérée si vous voulez un sectionnaire décide d'encercler l'église Saint-Jean de faire venir les canons et on dit ben écoutez il y a deux choses deux possibilités soit vous vous rendez soit on tire sur l'église on détruit l'église l'église s'effondre et vous avec donc il est pour parler comme ça pendant plusieurs heures et puis ben finalement évidemment ce qui va se passer c'est que les révolutionnaires vont se rendre vont sortir et c'est là qu'on a une scène qui a été immortalisée par peut-être pas de visu par un dessinateur du 19ème siècle où tous les effets de la société révolutionnaire ont été brûlés devant l'église donc le drapeau polonais les drapeaux tricolores certainement le gant le gant du garde suisse etc. et les archives ça pour l'historien c'est un peu dommage et donc ce qui est intéressant c'est que ça va aller très vite une des premières décisions ça va être de rétablir la religion catholique plusieurs fêtes le 18 juillet 93 est célébré un tédéum c'est-à-dire un chant d'action de grâce à la cathédrale on a aussi des fêtes mariales le 28 juillet le 15 août ont lieu deux grandes fêtes le couronnement de la Vierge Marie le 28 juillet pour réparer je cite les offenses qui ont été infligées par la Révolution donc vraiment un rapport important entre politique et religion et puis le 15 août est fêtée en grande pompe l'Assomption de la Vierge qui attention n'est pas encore reconnue comme dogme au niveau de l'église catholique universelle ça ne sera que en 1950 et ce qui se passe c'est que assez rapidement aussi d'un point de politique les sectionnaires se font déborder en tout guillemets par leur droite par les royalistes alors là encore est-ce que les royalistes étaient présents dès le départ dans la révolte sectionnaire est-ce que c'est un accident qu'ils aient pris le pouvoir est-ce que c'était dès le départ un plan de se fondre avec la révolution modérée et puis après de noyauter bon les intérêts de pression des historiens sont assez contradictoires et c'est assez difficile de savoir exactement ce qu'il en est en réalité en tout cas ce qui se passe c'est que le 25 août le jour de la Saint Louis est proclamé Louis XVII roi de France Louis XVII a été proclamé roi de France à l'hôtel de ville de Toulon c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le comte de Provence qui revient après la chute de Napoléon ne prend pas le nom de Louis XVII mais Louis XVIII il dit mais attendez Louis XVII a été proclamé évidemment nous savons tous qu'il n'a pas régné il n'a pas eu la possibilité de le faire mais il a été proclamé juridiquement par les autorités politiques de Toulon je ne sais pas si ça a été le cas dans d'autres endroits parce qu'en Vendée évidemment on suivait l'étendard de Louis XVII mais ça n'a pas été fait sur un plan politique c'est une guérilla de l'armée catholique et royale qui n'a pas de fonction politique ce serait peut-être un petit peu à creuser d'un point de vue juridique et puis là le problème c'est qu'on arrive à quelque chose qui a beaucoup été reproché au Toulonais c'est l'alliance anglaise plus précisément l'alliance anglo-espagnole ce qui se passe c'est que les montagnards ne se laissent pas faire et tentent de reconquérir par les armes tous les territoires qui se sont révoltés contre la convention montagnarde alors on connait bien ce qui se passe en Vendée le film Vainco-Mourir nous l'a rappelé et puis Marseille est reprise par les troupes révolutionnaires à partir de fin août et donc les révolutionnaires se dirigent vers Toulon donc Toulon a besoin d'alliés et donc quels peuvent être les alliés sinon les adversaires des révolutionnaires donc après une certaine hésitation on se tourne vers l'étranger on se tourne donc une tractation avec le 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 commandant Jean Honoré de Trogoff un ancien héros de la guerre d'indépendance américaine et il venait en fait d'arriver d'arriver à Toulon il avait été nommé par le gouvernement girondin donc c'était quand même un révolutionnaire un révolutionnaire modéré on va dire girondin et donc il décide d'ouvrir la RAD donc de faire une tractation avec les anglais et les espagnols et d'ouvrir la RAD à 13 000 soldats qui débarquent donc fin août dans la RAD alors l'historien évidemment n'est pas là pour juger mais on a beaucoup dit c'est quand même scandaleux on se livrait à l'ennemi etc mais il faut se rendre compte que c'est pas la première fois dans l'histoire de France où on fait appel à l'étranger au XVIe siècle les protestants dans les guerres de religion huit guerres de religion qui ont été terribles ont été les premiers à appeler les anglais et les hollandais et du coup les catholiques de la ligue ont parfois répandu en faisant appel aux espagnols donc c'est pas la première fois et donc il faut se mettre dans la sans forcément vouloir justifier c'est pas mon rôle mais dans la peau des détoulonnais on est menacé on a besoin d'allier on a besoin d'allier et ces alliés ont un ennemi commun avec nous qui est donc la révolution alors l'amiral Gravina un italien l'amiral Langara en espagnol j'oubliais pas des italiens évidemment notamment des napolitains l'amiral Hood anglais donc débarque et donc on trouve de nombreux témoignages historiques intéressants dans cette période troublée à relativiser parce que beaucoup ont été évidemment rédigés après coup notamment la période où les royalistes sont revenus au pouvoir sur la restauration donc certains vont majorer un peu leur rôle en disant nous voilà on était très royalistes on a voulu faire on a voulu remettre le roi etc etc et il se passe qu'il y a quand même eu beaucoup d'opportunités de la part de certains il n'y a pas eu que des royalistes fervents le 1er septembre le 1er septembre alors à citer les mémoires de Zénon Ponce royaliste en 1825 qui est considéré d'ailleurs comme assez peu crédible par un certain nombre d'historiens mais qui donne des détails assez intéressants le 1er septembre 1693 est créé le comité de sûreté générale restreint avec deux parties des royalistes du Hamel du Désert de Grasse et puis des notables révolutionnaires modérés ou plus ou moins apolitiques on a l'Espéron Aubary Chauvet la ville de Toulon s'organise à l'automne et ce qui est à noter c'est que l'église Saint-Jean donc qui a été débarrassée de ses oripeaux révolutionnaires rouvre en tant que lieu de culte et la cathédrale est le lieu du culte constitutionnel c'est à dire des jureurs ceux qui ont accepté la constitution civile du clergé qui a été signée contre la vie du patte en 1790 et donc les réfractaires ceux qui je cite refusent la messe des schismatiques constitutionnelles décident de célébrer le culte à Saint-Jean donc Saint-Jean c'est un peu l'église étradie on va dire voilà et donc les prêtres réfractaires comme il n'y a pas beaucoup à Toulon ce sera des prêtres espagnols ce sont les prêtres espagnols alors je renvoie notamment à une thèse très intéressante qui malheureusement n'a pas été publiée de Sylvette Boréani professeure d'espagnol qui a fait une thèse sur les espagnols à Toulon lors du siège de 1793 en 1992 c'est trouvable notamment aux Amis du Vieux Toulon et donc il y a une cérémonie d'expression évidemment on comprend pourquoi et la première messe a lieu le 8 septembre 1793 on l'a fait de la natalité de la Vierge un peu plus tard un certain Verne commentera très justement ainsi la religion catholique a fait son premier triomphe dans le temple même où l'impiété sa plus cruelle ennemie tenait ses autels et ses sectateurs c'est à dire qu'il prend un peu ça comme une revanche c'est dans l'église où ont eu lieu les pires services révolutionnaires qu'on va on va célébrer le culte le culte réfractaire alors ce qui est un peu dommage c'est qu'on n'a aucune information précise sur ce culte réfractaire par exemple est-ce que les prêtres espagnols étaient seuls ou il y a quand même quelques français est-ce qu'ils savaient dire leur serment en français ou est-ce que c'était en espagnol est-ce que c'est fréquenté par les soldats de la garnison ou est-ce qu'il y avait des Toulonais qui allaient plein de de questions que je me pose mais je pense que on n'a pas on n'aura jamais les réponses une chose qu'on sait par contre c'est que on va appeler l'évêque qui qui s'était réfugié en Italie qui avait émigré pour tenter de revenir à Toulon et donc un échange de lettres au mois de septembre a lieu on adresse aussi un message au comte de Provence en lui rappelant qu'on a proclamé l'Oudissette à Toulon et puis finalement la situation sera rapidement assez compliquée et on va donc on va finalement faire en sorte que enfin abandonner l'idée abandonner l'idée alors pourquoi et bien ce qui se passe c'est que en s'étant troublé évidemment le vent tourne assez vite et Toulon se trouve assez rapidement encerclé par les révolutionnaires alors vous voyez peut-être pas les couleurs de cette cette carte anglaise très intéressante de 1793 mais tout ce qui est à l'ouest côté Olioul Evenos et puis Sifour et ce qui est à l'est côté Lavalette Lagarde en bleu ce sont les révolutionnaires donc qui viennent de Toulon d'un côté qui ont fait le tour par l'est et puis tout ce qui est en rouge au centre donc Toulon et la Seine et Saint-Mandrier sont tenus par les contre-révolutionnaires c'est-à-dire les Toulonais les Anglais les Espagnols les Italiens la double rade et les fortifications de Toulon font que les républicains ont beaucoup de mal à prendre la ville une des solutions qui est décidée c'est de passer par le pharon alors vous imaginez un petit peu avec les moyens de l'époque les soldats républicains qui partent du reveste et qui s'est escadré de pharon pour descendre sur la ville c'est une catastrophe c'est une catastrophe pour les révolutionnaires à noter par contre ces soldats les américains feront 44 avec des moyens technologiques évidemment qui ne sont pas les mêmes Toulon a été libéré en août 44 par le pharon par le reveste et le pharon mais bon 150 ans après et donc et bien il y a beaucoup d'hésitation chez les républicains jusqu'à ce que un certain Napoléon Bonaparte peut-être avez-vous déjà entendu parler de lui un jeune officier corse met un petit peu son grain de sel dans l'affaire alors le hasard a voulu que à la suite de la blessure d'un rival le lieutenant-colonel cousin de Dom Martin il est nommé capitain de l'artillerie républicain à Ollioul et donc c'est lui qui va s'occuper alors au début au titre provisoire parce qu'en fait on n'a personne autre sous la main on n'a personne autre sous la main donc on va être Boatard on va mettre Bonaparte il y avait des officiers qui n'avaient pas confiance en lui donc de toute façon il sera remplacé par quelqu'un d'autre et puis voilà et puis le voici donc invité aux réunions c'est notamment raconté par un historien des années 1920 dans une scène assez pittoresque il était invité dans une donc à une réunion des officiers qui vont essayer de préparer la future offensive alors vous savez c'est la scène classique du film de guerre où il y a la grande table la grande carte est allée sur la table et puis chacun dit il faut attaquer par ici il faut attaquer par là etc etc et donc Bonaparte qui au début écoute sans rien dire regarde la carte et dit Toulon c'est là et d'après l'histoire des années 1920 tout le monde éclate de rire parce que le montrer Toulon il montre la scène donc on se dit bah lui le jeune Bonaparte il est pas très bon en géographie enfin vous avez compris l'allusion c'est à dire qu'il veut dire que si on prend la scène on prend Toulon les républicains n'avaient pas pensé à ça en fait parce que on voit bien je sais pas si vous voyez un petit peu ma souris qui se déplace mais par là la scène vous avez ici les forts il y a le fort Balaguet le fort de l'Aiguillette pas encore le fort Napoléon qui soit construit plus tard début 19ème donc sont tenus par les anglais mais finalement avec assez peu d'hommes et c'est assez difficile à défendre parce que ici il y a quand même un chemin il y a la ville de la scène et puis de l'autre côté c'est la mer bon donc c'est un petit peu un point de faiblesse et Bonaparte a très bien compris que c'est par là qu'on peut prendre Toulon alors bon au début on ne l'écoute pas finalement on va l'écouter mais ça ne marche pas parce qu'on n'a pas mis les moyens nécessaires et puis lorsque vraiment on va appliquer son plan c'est une réussite totale en deux jours Toulon tombe c'est quand même assez incroyable de le 16 et le 17 décembre 93 donc vous voyez plusieurs mois quand même se sont passés tout l'automne 93 donc le fort est attaqué il tombe et la nuit suivante Toulon est tombé alors là il faut imaginer alors pourquoi parce qu'évidemment depuis la Seine on peut fermer la petite rade on peut aussi bombarder la ville de Toulon et puis on peut empêcher les bateaux de passer tout simplement donc c'est la catastrophe et dès que les troupes coalisés voient ça ils se disent la seule solution c'est de s'enfuir alors quelques images essentiellement 19ème ce sont n'imaginez pas forcément quelque chose d'historique dans les images qu'on va voir beaucoup beaucoup de publications qui ont glorifié Napoléon ont dit que c'est à partir de Toulon et c'est bien vrai qu'il a eu son premier titre de gloire donc vous avez de très nombreux tableaux images du 19ème gravures images d'épinales voilà et pendant ce temps donc c'est un tableau qui a été fait au début du 19ème qui montre une panique indescriptible à Toulon on se rend compte en fait à partir du moment où la scène est prise que c'est la fin pour la révolve Toulonais donc là il n'y a plus qu'une seule solution c'est de fuir et vous voyez ici de nombreux bateaux anglais espagnols italiens qui partent et beaucoup de Toulonais avec des barques qui tentent de s'enfuir pourquoi ? parce qu'ils savent très bien que si la ville est reprise par les révolutionnaires et bien c'est leur vie qui est en jeu c'est leur vie qui est menacée et donc je pense que cette gravure montre assez bien l'état de panique de toute la population en gros ne reste que les femmes les enfants et peut-être ceux qui ont été les moins les moins impliqués dans la révolte fédéraliste et puis on voit également qu'il y a des incendies parce que alors là il y a un certain nombre de polémiques mais les anglais certains disent que ce serait d'autres personnes mais apparemment ce serait plutôt des anglais avant de partir un peu la politique de la terre brûlée ont décidé d'incendier l'arsenal pour que les républicains n'en profitent pas parce qu'il faut quand même remettre ça dans le contexte j'ai parlé du point de vue des Toulonnais mais du point de vue des anglais quel est l'intérêt d'aider les Toulonnais c'est évidemment de prendre le plus grand port français de la Méditerranée pour pouvoir contrôler le sud du pays contre les républicains donc voilà c'est aussi un intérêt tout à fait personnel à part des anglais c'est pas seulement une solidarité à l'égard de ceux qui ont été persécutés par la révolution voilà là les galériens se retrouvent libérés et on raconte c'est le républicain qui incite beaucoup là dessus évidemment sur leur héroïsme à tenter d'arrêter c'est l'incendie donc de l'arsenal voilà donc vous avez beaucoup de alors vous voyez là c'est une publication hollandaise qui montre que cet épisode a été diffusé a été médiatisé on dirait aujourd'hui partout en Europe voilà et donc ce qu'il faut se rendre compte c'est que il y a des milliers de Toulonnais qui ont réussi à partir alors pas tellement avec les Anglais parce que beaucoup d'Anglais en fait ont refusé de prendre les Toulonnais avec eux on en a beaucoup voulu d'ailleurs en revanche les Espagnols et les Italiens ont été beaucoup plus généreux et donc vous avez des familles Toulonnaises qui ont fait souche en Italie et en Espagne notamment du côté de Naples ou du côté de Barcelone certains sont revenus à la fin de la révolution française ou même sous l'Empire sous la restauration mais d'autres sont restés et donc on fait souche j'avais lu dans un bulletin des archives des amis du Viettoulon un article qui évoquait un groupe de famille qui avait fait souche à Barcelone je crois en Catalogne bon et donc on raconte que celui qui a incendé l'arsenal ça serait Sidney Smith qui reverra Bonaparte à la bataille d'Aboukir en 1799 et c'est aussi lui qui a sauvé les travaux archéologiques français égyptiens pendant la campagne d'Egypte vous voyez les deux personnages Smith et Bonaparte étaient destinés à se revoir neuf bateaux ont été détruits et donc d'autres ont été sauvés plusieurs d'ailleurs seront utilisés pour la bataille de Trafalgar en 1805 victoire anglaise malgré la défaite malgré la mort de Nelson on assume à peu près 12 à 15 000 le nombre de Toulonais qui s'enfuient je vous rappelle quand même que Toulon a 25 000 habitants c'est énorme c'est plus de la moitié à la population et donc les républicains ça sera mon dernier point vont reprendre la ville et là on a une répression qui est absolument terrible alors qu'est-ce qui se passe il faut évidemment punir les Toulonais qui ont eu l'outre-cudence de se révolter contre la république alors déjà on va changer le nom vous savez que Toulon devient Port-la-Montagne comme Marseille est devenue la ville sans nom alors ça n'a duré que quelques mois mais il y a certains documents officiels qui figurent dans les archives où on voit cette appellation ensuite on a voulu également détruire la ville de Toulon il y a notamment je ne l'ai pas eu en main mais j'ai eu la référence d'une archive qui est un devis du nombre d'ouvriers qu'il aurait fallu pour détruire toute la ville de Toulon vous imaginez un peu et puis finalement le gouvernement se rend compte que quand même un port militaire sur la Méditerranée c'est quand même pas si mal et donc il n'y a qu'une partie qui a été détruite du côté de la Corderie un bâtiment et puis on a arrêté là en revanche bien les Toulonais qui n'ont pas réussi à s'enfuir eux ont été victimes d'une énorme répression et donc sur la place du champ de mars actuel alors vous voyez peut-être c'est en face de l'EDF pas très loin de l'église Saint-Pédis l'entrée de l'autoroute en gros qui va vers Nice vous avez en trois jours donc on est autour du 20 décembre 1793 un massacre de plus de 850 personnes fusillées sans jugement alors notamment par le représentant Fréron qui s'en vente lui-même dans des lettres il dit voilà un peu comme en Vendée avec les colonnes infernales de Turène etc on n'hésite pas à montrer que vous avez une punition très sévère envers les Toulonais royalistes alors d'ailleurs royalistes ou pas parce qu'on imagine bien qu'il y a certainement des gens qui sont tout à fait attentistes et qui ont été pris dans la répression et donc l'historien local Louis Mongin au début du XXe siècle a essayé d'en faire une liste qui est évidemment non exhaustive parce qu'on n'a pas tenu l'archive complète de tous les gens qui ont été tués mais donc il est arrivé quand même à reconstituer plusieurs centaines de noms de gens qui ont perdu la vie à cette occasion là on a aussi les deux curés de la cathédrale Domas et Roubert qui ont été exécutés alors eux c'est pas fusillé c'est guillotiné à noter qu'il y a eu une fête dans toute la France pour la reprise de Toulon on a créé des chants pour l'occasion qui ont été étudiés par l'académie du Var notamment et on a une cérémonie qui a été faite dans beaucoup de villes de France c'est complètement oublié mais une cérémonie une fête en l'honneur de la reprise de Toulon et fin 93 il n'y a plus que 7000 personnes dans la ville il n'y a plus que 7000 Toulonais alors pour aller vite il y aurait tout un évidemment une étude démographique à mener sur ce changement de population et bien le comité de salut public notamment Jean Bon Saint-André décide d'occuper les logements vacants et en fait de renouveler la population toulonnaise en faisant appel à des révolutionnaires et c'est pour ça que le profit de la population toulonnaise change complètement à partir de 94 et on a une ville qui est beaucoup plus révolutionnaire par exemple en 95 va éclater une émeute jacobine vous savez peut-être au moment où le directoire qui a connu une instabilité énorme a renversé les jacobins qui ont été élus lors d'une élection partielle et donc on a 240 prévenus qui ont été arrêtés et 52 condamnaient à mort voilà donc ça montre quand même un peu comment finalement Toulon a été marqué par des agitations un peu de chaque côté et donc fin 94 c'est le maire François Truissy à la fin de son mandat qui a fait ériger ce monument en l'honneur des victimes de 93 alors depuis la photographie le mur le monument a été entouré d'une grille qui permet de davantage le protéger mais qui en même temps donne moins de solennité au monument on ne peut pas tout avoir en même temps et donc c'est assez heureux de voir qu'il y a le souvenir de cette terrible répression alors pour conclure on peut dire qu'on a assisté alors évidemment de manière assez assez succincte parce que je n'ai pas donné tous les détails mais au parcours très contrasté d'une ville du midi haute en couleur qu'on ne peut pas tellement qualifier ni de révolutionnaire ni de réaliste parce qu'on a bien vu que la situation est beaucoup plus compliquée que ça que tout s'entremêle et en fait par une série d'agitations la révolution à Toulon mais pas seulement d'ailleurs est marquée par un apprentissage très violent du débat politique alors les marxistes par exemple l'historien Michel Vauvel qui a participé à une histoire de Toulon parue dans les années 80 qui n'a pas été remplacée pour le moment par de lutte des classes et voit ça évidemment de manière extrêmement binaire entre les révolutionnaires qui étaient bon vous avez compris la suite je pense qu'en fait c'est plus une histoire d'affrontement d'idées et aussi parfois de rivalité personnelle vous avez vu un peu comment le commandant de la marine contre la municipalité voilà il ne faut pas avoir une seule grille de lecture à mon avis et donc c'est le début de ce qu'on appellera au 19ème siècle le Midi Rouge un historien Jacques Giraud apparaît dans sa tête de doctorat du Var Rouge en 1995 à la Sorbonne qui se manifeste notamment par la révolte contre le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851 le fameux 2 décembre avant de rétablir l'Empire d'établir le Second Empire et donc il y a une révolte très forte dans le Var alors que la plupart du reste de la France ne bouge pas sauf Paris naturellement et d'ailleurs il faudra attendre 1959 pour que la ville de Toulon rebascule politiquement à droite à la faveur de changements sociologiques alors on est un peu plus tard on est dans la mondialisation de Toulon dans des changements de population les pieds noirs aussi qui arrivent en 1962 évidemment il y a beaucoup de rapatriés dans la région et puis aussi bon des personnalités plus ou moins fortes plus ou moins contestables Maurice Arex par exemple qui ont marqué de leur empreinte la ville et ce quoi j'aimerais terminer c'est que l'épisode en fait de la révolution française à Toulon mais pas qu'à Toulon d'ailleurs pose le problème de très actuel de la légitimité politique je pense un peu au débat sur la réforme des retraites qui c'est qui détient la légitimité politique 1889 c'est très simple c'est l'autorité traditionnelle c'est à dire le roi et tous les gens qui sont nommés par le roi c'est ceux qui sont là depuis toujours mais puisque par la révolution on fait table rase de l'ancien régime il faut arriver à rebâtir la légitimité politique depuis zéro mais du coup comment fait-on ? Est-ce que sous la légitimité politique c'est les représentants élus du peuple c'est à dire ce qu'on appelle la démocratie représentative ou est-ce que c'est le peuple lui-même indépendamment des élections et du coup comment fait-on pour savoir la volonté du peuple par alors à l'époque les sondages n'existent pas par les manifestations par des minorités violentes actives par des groupes de pression c'est ce qu'a voulu faire justement le club Saint-Jean faire pression sur la municipalité par une légitimité qui vient finalement d'une minorité active donc vous voyez à qui doit revenir la légitimité politique je vous laisse réfléchir à cette question brûlante merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?